les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer pokémon et on va faire un petit tuto ou petit un petit tour d'horizon de l'édition diamants et perles mais de la première famille de ce bloc diamant et perles qui était appelé diamant et perles donc c'est une famille qui est sorti en france le 9 novembre 2007 et il ya 13 ans et qui sortit en qui était déjà sorti avant au japon de 30 novembre 2006 soit un an avant au japon était sorti ensuite en amérique du nord le 23 mai 2007 et donc six mois après et six mois après elle était sortie en france donc c'est un an après la sortie au japon c'est vraiment à l'époque il y avait beaucoup de décalage entre les sorties entre le japon et la france cette famille à la elle comprend 130 cartes différentes on va prendre une petite carte ici vous pouvez voir le logo qui est ici en bas à droite donc il ya 134 dans cette famille dont trois cartes niveau x le niveau il c'était les cartes ultra à l'époque si ça peut vous parler voilà donc c'était les fameuses cartes ultra donc les amis je vais faire un petit tour de toutes les cartes de de cette édition là que j'ai pu avoir ma possession afin de vous les présenter donc on va commencer par la toute première c'est dialga alors au début vous avez les holographiques rares voire rivers rares si 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 j'ai pu avoir la version comme lucario ici je peux même avoir deux fois la même version donc ici on à la rivers et en dessous on à l'holographique rares voilà il ya les deux versions en fait donc c'est par contre petite précision ce sont des cartes la plupart des cartes je dirais 99% sont des cartes en français donc je vais continuer à faire mon petit tour donc lucario magné zone les cartes sont en état plutôt correcte mais j'irai qu'il y en a plus de 80% qui s'en est à nier mine quand même et à l'époque palca linastoc rose rad moufler et tour à tort et à azumar il à l'époque les cartes les premières cartes c'était d'abord les rares et ensuite il y avait les peu communes les communes et ensuite les dresseurs peu commune les deux heures communes et ensuite les cartes ultra ou spécial qui venait à la fin copinox muster flotte malheureusement manque quelques unes que je peux pas vous présenter cette édition étant assez ancienne c'est pas forcément facile de de réussir à récupérer toutes les cartes enfants pachirisu chaffreux on flex il y en a beaucoup vous allez reconnaître qui ont été réédité à de nombreuses reprises dans de nombreuses familles aux boutons blind alice série flore donc là c'est les peu commune un jeu alors la première celle là je ne l'ai pas justement pas vous la présenter mais la première peu commune qui est ma possession c'est la rose bouton donc les rares aller jusqu'à au moins 41 voire 42 ce qui est ce qui est quand même vraiment beaucoup de cartes donc là on est dans les peu commune boscara hippopotasse luxe aux magnétons chimpans feu puis feuilles printlouf dialopa riolus pour ce roi armulis quand même 134 on vient de faire à peu près la moitié de survoler la moitié on est toujours là on a plusieurs versions harby donc il y en a deux ici en 1 2 en dessous en fait il ya quatre versions harby dans cette famille qui se suivent que l'autor monzaï buste et bouée c'est ribou c'est crème et l'eau fait les femmes on est toujours sur les peu commune mais là on commence les communes alors je me suis trompé c'est vrai que c'est ça s'est arrêté un peu plus avant voilà harby en fait à zuril c'était la première commune et ensuite ce sont les communes les unes après les autres là je pourrais vous en présenter vraiment un bon nombre aux sirènes chocs magnétiques oui c'est vrai que celle là c'est les fameuses qu'une étoile de neige elles sont beaucoup plus rares chaque l'âme il y en a quelques unes deux c'est déjà juste pense que c'était un moment du bloc ils ont sorti ça à noël ils ont sorti je crois une certaine rédition de certaines cartes voilà j'en ai une autre ici rapion ces quatre sont quand même beaucoup plus difficiles à trouver maintenant difficile à savoir réellement faudrait aller farfouiller sur sur le net pour trouver la liste de toutes ces fameuses cartes qui ont cette petite étoile de neige alors bien sûr même dans cette case je dois avoir la version normale la version avec l'étoile la version normale petite précision en dessous il ya la version normale effectivement sans l'étoile et là on arrive à il au trainer qui vaut le pokédex professeur mais rival et ensuite super rappel point d'échange et recherche d'énergie qu'est ce qu'on a ensuite potion échangé là ça y est on arrive au niveau x pingol et au niveau x donc je vous rappelle dans cette famille il ya trois cartes niveau x et je vais faire défiler et je peux vous présenter justement les trois cartes simia brase niveau x et torterra niveau x donc les amis je suis bien content de présenter ces trois cartes niveau x alors c'est les trois de l'édition justement cette famille là comprenait trois cartes ultra rare qui sont là ensuite à l'époque justement ça se faisait bien qu'il est énergie qui est un numéro qui soit inclus maintenant les énergies qui sortent elles ont pas les numéros inclus c'est dommage ça permettrait aux collectionneurs de d'avoir des cartes supplémentaires dans la collection mais à l'époque vous avez un numéro donc on avait une carte de chaque chaque énergie comme ça qui est que l'on pouvait récupérer qui comportait un numéro dans l'édition qui faisait partie de l'édition c'est dommage je dirais que maintenant pour les collectionneurs il a abandonné ceci surtout que les cartes énergie des fois parfois ont eu d'autres images ça ça se faisait bien à l'époque voilà donc les amis je vais terminer sur cette très très belle vue n'hésitez pas à vous abonner n'hésitez pas à mettre des pouces positifs ça vous si vous la vidéo vous a plu et puis mettre des commentaires aussi dans la zone commentaire de cette vidéo c'est ça pourrait qu'aider la chaîne et puis moi j'essaierai d'y répondre si vous avez des questions voilà je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo